Salut mes très chers jumeaux, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de votre soutien, de vos likes, de partager la vidéo, de vous abonner à cette chaîne parce que si cette activité continue c'est grâce à vous et pour cela je vous remercie et je vous offre aujourd'hui que nous sommes au début du mois de juillet. Je vous offre une lecture avec l'oracle de riz. Pour ceux qui sont de nouveau ici, sachez que c'est un art divinatoire qui est emporté de certaines tribus du nord de l'Inde et puis je l'utilise ici pour décoder ce qui se passe dans votre réalité intérieure et pour voir qu'est-ce qui se prépare derrière le voile pour ce mois de juillet. Je compléterai cette lecture avec le tarot et puis on verra qu'est-ce que l'esprit de la vérité veut nous dire à travers cet oracle et avec le tarot. Alors, voilà, je décale un peu l'image comme ça vous allez voir tout ce qui se passe. Ok. Mes très chers gemants, quelle est votre énergie maintenant ? Quelle est votre énergie maintenant ? Je vois ici... Je vois ici deux éléments. Ça pourrait être deux personnes mais pas que. Deux personnes qui sont en train de... C'est une confluence. C'est une confluence des forces. C'est un lien qui finalement se remet en harmonie. Ça peut être deux personnes, une nouvelle relation, une relation qui commence à se réunir, à se réconcilier, ou à prendre chacun sa place. Quelque chose qui commence à avoir une bonne confluence énergétique ici. Mais ce n'est que pas, ce n'est pas que, pardon, ce n'est pas que deux personnes. Ce qui peut aussi être une amitié, des couples, une relation avec quelqu'un de la famille, une relation, pas forcément sentimentale. Mais ça peut être aussi un autre élément. Une personne, vous et quelque chose de l'extérieur avec laquelle ça commence à avoir un nouveau résultat. Quelque chose qui commence à se manifester pour de vrai. Vous êtes en train de raconter certains résultats. Quelque chose améliore ici. Quelque chose s'harmonise ici. Et de la bonne manière. En fait, c'est comme s'il y a une nouvelle fondation qui se crée ici. Ok ? Ce sont des énergies très positives. Parce que cette nouvelle fondation vient d'un niveau de conscience supérieur. Alors, on va voir un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a pour mes recherches ? J'aime. Certains parmi vous, vous avez récupéré un espoir qui était un peu perdu ou morte. Et vous allez récupérer l'espoir et l'étoile de la chance. Vous avez reconnecté avec cette énergie. Et ça vous aide à tenir. Et je pense que c'est un des éléments qui a fait que les choses, c'est cette bonne confluence. Alors, certains parmi vous, vous êtes un amour où l'amour flotte dans vos éthers. Et aussi, vous avez en ce moment un mental très actif qui va très vite. C'est un mental qui court vite. Mais c'est un mental qui est pur et ça va avec ce que j'ai ressenti ici. C'est un nouvel état de conscience. Il y a une nouvelle pureté chez vous. Et les pensées, c'est comme des pensées qui ont enfin la notion de la liberté. Ce sont des pensées libres. Ce sont des pensées libres qui ne sont pas bridées par des anciennes mémoires, des anciens paramètres, des schémas karmiques. Il y a une libération, il y a un saut dans votre conscience. Là, les choses mentales vont très vite. Les choses se mettent en place. Bonne harmonie, bonne confluence, amélioration en quelques aspects de votre vie. Et surtout, il y a cet espoir et cette notion de j'ai la chance, je suis sous la grâce. Ça change beaucoup de choses dans votre vie, dans la dynamique de votre vie. Quelle est l'influence énergétique que vous allez avoir dans ces mois de juillet ? Quelle est l'influence énergétique pour mes très chers Gémeaux ? Encore, je vois et revois une réunion. C'est une réunion qui se fait d'égal à égal, qui est harmonieuse. Il y a vraiment quelque chose qui revient en montant au même endroit. Et ça vous appartient. Ça vous appartient parce que ça vient du cœur. Je le vois ici. Et je ressens cette énergie pure. Je ressens cette énergie nouvelle. Il y a une rénovation chez vous. Et là, vous allez avoir une sorte de récompense, que vous allez ressentir comme quelque chose se met enfin en place. Il y a une réunion de quelque chose, une confluence de très bonnes vibrations, qui fait joli au cœur, qui vibre joliment, et qui inspire, qui aide à vous reconstruire. C'est vraiment très positif. C'est vraiment très positif. Pour certains parmi vous, il y a ici la famille de la constellation d'Orion. Je vais vous laisser, je vais vous laisser investiguer vous. Qu'est-ce qu'il y a en Orion ? La constellation d'Orion. La ceinture d'Orion. Qu'est-ce qui se passe là ? Et les consciences qui habitent dans cet endroit. Parce qu'il y a quelque chose qui est un lien à vous. Donc, je vous laisse chercher ça. Orion. Allez chercher parce que vous allez trouver quelque chose, une idée, un message, quelque chose qui va résonner avec vous. Ok. On va voir donc les possibilités de manifestation pour ces mois-là, dans cette nouvelle chance. Alors, beaucoup parmi vous, vous êtes dans un processus de manifestation qui a cette phase. C'est un processus qui est surveillé déjà, qui est guidé déjà. Et donc, c'est comme si, ce que je suis en train de voir ici, c'est que, dans le concret, dans le physique, ces mois-là, il n'y a rien vraiment de concret qui va se faire. Mais, ce changement de conscience en vous, ce nouvel état de conscience, de vous sentir sous la grâce, de vous sentir sous la bonne étoile. Cette harmonie qui rentre dans votre espace éthérique, cette sensation que tout récupère son sens et la bonne confluence, ça fait ancrer et encore renforcer la manifestation de ces processus et de ces projets dans l'espace éthérique, mais ça descend en plan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou si je m'explique bien. Mais, en tout cas, ce que vous vivez, si tout ce que je dis est sans vous, c'est très positif. Vous n'êtes pas dans la fin de la manifestation. Ce n'est pas ces mois-là que vous allez voir la manifestation dernière, physique. Mais c'est hyper important ce que vous êtes en train de traverser. Et la manière de laquelle vous vivez ces processus, c'est important. Et vous avez, en fait, vous avez le soutien et l'aide de certaines intelligences d'Orion. Je vous encourage encore d'aller chercher. Vous renforcez votre processus, c'est magnifique. Ok, je vais prendre le tarot pour compléter ce tirage. Déjà si beau et si positif, si puissant, c'est puissant et c'est très, très positif. Alors, on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous dire pour compléter cette lecture. Ouh ! Nouvelle chance de l'amour, déjà. Vous êtes des rêvers aussi. Des rêvers qui croient à l'amour. Et vous ne lâchez pas cet espoir non plus. Voilà. Vous avez l'esprit de la réussite. Vous savez gagnant. Vous savez que ça va réussir à un moment donné, d'une manière ou d'autre. Et en plus, ce qui est le plus important, c'est que dans l'état que je vous ressens, au fond de vous, vous vous dites peu importe, ce que je suis en train de vivre, c'est déjà une réussite. C'est déjà un cadeau. C'est la reconnaissance de quelque chose qui est très important. Pour vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre psychologique, émotionnel et physique, c'est très important. J'étais en train de ressentir ça. Le soleil. J'étais sur le point de dire quand je vis cette carte. Le soleil. Le soleil signifie réussite, guérison, clarté. Et pour moi, quand je vois cette carte dans ce tarot, c'est aussi un timing. Un timing et des cycles karmiques qui doivent s'accomplir. Alors, j'étais en train de percevoir dans mon esprit qu'il y a certains parmi vous, que vous avez maintenant de nouvelles chances pour guérir certaines choses. Et je ne parle pas que des blessures émotionnelles. En fait, c'est des guérissons de blessures émotionnelles qui vont vous aider à guérir de certaines maladies physiques. Et ne renoncez pas de l'espoir de guérir certaines maladies chroniques, certaines choses problématiques qui se répètent encore et encore. Parce que dans l'état où vous êtes, vous allez avoir de nouvelles chances et opportunités pour transcender certaines blessures émotionnelles déjà, qui sont derrière les maladies et le déséquilibre physique. Message important, ou encore l'amour. L'amour frappe à votre porte et là, je le voyais dans les rives. L'amour flotte dans votre espace éthérique. Et vous réfléchissez, vous avez d'options. Vous avez d'options dans cet amour. Vous pouvez choisir librement parce que vous n'êtes pas angoissé. Ok, on va sortir quelques cartes. Ok, sont sorties les cartes. Je vais vous présenter les cartes. Ok. Je vois ici, avec ces cartes-là, que vous avez passé un moment à résister. Vous résistiez quelque chose dans votre vie. Vous résistiez quelque direction. Vous résistiez l'intégration de certaines nouvelles compréhensions. Vous avez pris votre temps à accepter certaines choses. Vous vous êtes battus mentalement avec ça. Mais finalement, le divin gagne la bataille. Parce qu'il a pu s'ouvrir légèrement pour vous faire changer votre dynamique et trouver l'énergie en vous pour transformer vos propres situations. Mais il y a une sorte, une forme de résistance aussi, qui a duré un certain temps. Mais maintenant, ça c'est l'ordre divin. C'est un nouvel ordre divin qui a pris la place et vous avez réussi à transformer certaines situations. Par l'abandonnement, vous êtes abandonnés à une évidence intérieure. Je disais, timing karmique. Vous êtes en train d'accomplir certains cycles de karma, d'apprentissage, d'acceptation, d'intégration des niveaux d'âme en vous. Et là, vous gagnez petit à petit votre propre indépendance. Vous gérez mieux vos propres finances. Vous êtes beaucoup plus détachés et indépendants déjà émotionnellement et aussi financièrement. Accomplissement. Ce sont des cartes qui me disent que vous venez d'accomplir un cycle d'expériences et de leçons. Parce que vous l'avez intégré. Mais ça a coûté un peu de temps à intégrer, à accepter et à vous abandonner en processus. Mais le divin a gagné la bataille. Et grâce au divin, le divin a trouvé la manière de vous faire vous transformer. Et là, maintenant, il vous pousse un nouveau cycle d'expériences et de votre propre richesse et indépendance financière, émotionnelle et dans tous les sens. Donc, mes très chers Gémeaux, j'espère que ce message vous aide, que vous confirme vos pensées, vos ressentis et que ça sert à quelque chose tout ce que je viens de dire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir dans votre cas particulier. On pourrait voir ce qui bloque, ce qui pourrait encore renforcer votre propre processus de manifestation. Et puis, voilà, je vous dis gardez soin de vous, soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501